Go sur Rébon Tully pour le Cerf de Virginie Grit One. Allez c'est parti, on va se retrouver sur Rébon Tully pour parler un peu du Grit One Cerf de Virginie. Et oui, donc je vais vous faire le guide tout de suite. Et avant de commencer, comme d'habitude, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et à activer la cloche de notification, c'est vraiment très important. Comme ça, dès que je publie quelque chose, vous êtes au courant directement et vous pouvez en profiter. Ok, allez, let's go. Allez c'est parti, on se retrouve sur Rébon Tully pour farm le Grit One Cerf de Virginie. Donc on va commencer, par le début déjà, ça sera pas mal. Donc on va commencer par chercher tous nos points d'eau sur la carte. Donc pour ça, je vous fais voir cette image là. Là vous voyez, en fait, tous les points rouges, c'est tous les points rouges et les points verts. C'est tous les points que j'ai découverts. Donc après, par la suite, tous les points rouges, ça devient les zones que j'ai transformées en petits. Donc c'est-à-dire en zone de 1 et zone de femelle. Et tous les points verts, c'est tous les points que je farme encore. Donc il faut vraiment essayer de vous dire qu'il faut garder un minimum de 10 points à farm à chaque fois. C'est très très important. Comme ça, vous pouvez faire quand même environ entre 15 et 20 animaux par tournée. Alors, pour les horaires, pour Parm, le cerf de Virginie, sur Réventulé, c'est 8h midi. Mais vous pouvez trouver des animaux encore jusqu'à midi et nuit. Et pour être bien, pour pouvoir vraiment trouver tous vos points, je vous conseille de mettre minimum 10h. C'est très bien. Vous commencez vos tournées à partir de 10h. Donc vous faites un lag, vous passez même 2 ou 3 fois sur le lag. Parce que des fois, ça dépend. Ils vont pas tous arriver au même moment. Donc des fois, vous allez découvrir un point et vous allez revenir, je sais pas combien de temps après, vous allez redécouvrir encore un autre point sur le même point. Alors que vous avez passé déjà 2 ou 3 fois. Donc c'est pour ça, passez plusieurs fois pour être sûr que vous avez trouvé tous vos points sur les lacs. Ok ? Donc une fois que vous avez trouvé tous vos points, là, vous pouvez commencer à farm le cerf de Virginie. Donc comme d'habitude, essayez de vous occuper directement d'un quartier ou procédez directement par 5-6 lacs. Comme ça, vous êtes tranquille, vous perdez pas dans vos points d'eau, etc. Vous savez à chaque fois où vous en êtes. Alors, une fois que vous commencez votre farm, bien sûr, vous installez vos trépieds et vos tentes. Donc les trépieds, je vous conseille entre 180 mètres et 220-230 mètres pour les trépieds. Ça suffit largement, on n'a pas besoin d'être à 50 mètres pour faire des beaux tirs. Franchement, le cerf de Virginie, de toute façon, il tombe très très vite. Après, pour les tentes, je vous conseille, comme d'habitude, de les mettre à un minimum de 250 mètres. Au moins comme ça. Même si les animaux bougent sur les points d'eau, vous les verrez toujours. Parce que vous connaissez, il y a un bug à partir de 200 mètres. Quand vous respawnez à moins de 200 mètres du point d'eau, si les animaux sont à moins de 200 mètres, vous ne les verrez pas. Vous serez obligés de vous éloigner à pied. Et là, les animaux vont commencer à apparaître. Donc c'est pour ça, mettez vos tentes à un minimum de 250 mètres. C'est ce qu'il faut, ça suffit. Là, vous pouvez voir, moi, j'ai ma tente juste ici. Là, je suis dedans. Et le point que je farme, il est ici. Il est même à 300 mètres. Et mon trépied, il doit être à 250 mètres, un truc comme ça. Mais c'est parce que pendant un moment, j'avais... Vous voyez, j'ai un autre point ici. Mais là, c'est bon, ils se sont transformés en 1. Donc celui-ci, il ne me sert plus à rien. Je pourrais même ravancer ma tente. Mais honnêtement, ça me suffit largement pour aller tirer ce qu'il y a là-bas. Vous voyez, le point que je farme, il est à 242 mètres. Ça suffit. On fait des très beaux tirs, déjà à 240 mètres. Pas besoin d'aller plus loin. Alors, une fois que vous avez installé vos tentes sur les secteurs que vous voulez farme, vous commencez du coup votre farm. Et vous essayez de passer le plus de points en niveau 1. Ça, c'est très important. Si vous voulez que le jeu vous génère beaucoup plus vite de très gros animaux ou des très gros rares, il vous faut un maximum de points d'eau en petit, c'est-à-dire femelle et 1. Cela, vous ne les tirez jamais. Une fois que votre point d'eau, que vous êtes en train de farme, il est passé en petit. Dans ces cas-là, vous récupérez votre tente, votre épier et vous passez au prochain point d'eau. Alors, je tiens aussi à préciser que pour votre farm du cerf de Virginie, vous ne tirez que les 2 et les 3. Vous laissez tranquille les femelles et les 1. Ça ne sert à strictement à rien de les tuer. Donc, laissez les mêmes. Si c'est des animaux de couleur, ça ne sert strictement à rien de les tuer. Une fois que vous aurez réussi à sortir votre Gretwan, au pire, vous venez sur votre carte et vous tirez un seul animal, celui qui est de couleur. Et après, vous redémarrez votre jeu. Comme ça, au moins, ça n'a aucune conséquence pour votre farm du cerf de Virginie. Et la chose, bien sûr, très évidente, quand vous avez fini votre tournée, vous remettez l'heure, admettons, à 10h, 10h30. Ça dépend de l'heure que vous avez choisi. Et vous revenez sur le menu et vous faites Continuer. C'est très important de revenir sur le menu ou de quitter le jeu et de le redémarrer pour avoir un bon respawn de vos animaux. C'est très, très important. Ne faites pas l'erreur de faire une tournée et de juste redémarrer l'heure et de continuer. Parce que là, sinon, ce n'est pas l'idéal, honnêtement, pour le respawn de vos animaux. Une autre chose très importante aussi, si vous voyez que vous farmez un point et que vous avez de moins en moins d'animaux sur le point, ne paniquez pas. C'est juste qu'ils sont partis sur un autre point. Donc, dans ces cas-là, vous refaites un tour de tous vos points où vous n'allez plus. Et vous allez redécouvrir un, voire deux, voire même peut-être trois. Ça peut arriver. Des serres de Virginie qui sont partis sur un autre point. Donc, dans ces cas-là, vous réinstallez une tente sur ce point-là et vous reformez ce point-là jusqu'à temps qu'ils se transforment de nouveau en 1. Et ainsi de suite. À chaque fois, ça se déroulera comme ça. Si vous avez des animaux qui disparaissent sur un point, c'est qu'ils sont partis directement sur un autre point d'eau. Donc, pas de panique. C'est normal pour le serre de Virginie. Alors, une fois que vous avez passé presque tous vos points en 1, il faut vraiment vous dire qu'il faut passer entre 70% de votre carte ou 80% vraiment maximum de votre carte en 1. Donc, en 1 et en femelle, c'est très important. Comme je vous disais tout à l'heure, pour avoir un bon respawn de très gros gibier, il vous faut 70 à 80% de votre carte en 1. Une fois que vous avez obtenu ce résultat-là, vous pouvez vraiment commencer le farm intensif. Donc, on va dire sur plus de la moitié de vos points, vous pouvez mettre une tente pour tirer et une tente pour ramasser votre gibier. Comme ici, vous voyez, ici, je peux spawn ici, tirer ceux-là et je peux respawn ici pour tirer aussi ceux qui sont en face. Et ça me permet en même temps de gagner du temps et de ramasser mon gibier à chaque fois et de tirer un point et après l'autre. Donc, vous mettez des doubles tentes sur les spawns que vous connaissez. Vous savez que c'est des spawns qui ne bougent pas. Vos animaux respawnent très bien dessus. Dans ces cas-là, vous pouvez vous permettre de mettre deux tentes. Et vous essayez de garder toujours au moins deux à trois tentes pour les points d'eau où il y a des nouveaux animaux qui vont respawn à chaque fois. Donc, c'est des animaux qui vont disparaître sur les points et qui vont réapparaître sur d'autres points. Donc, dans ces cas-là, vous essayez de garder deux à trois tentes pour pouvoir vous balader comme ça à chaque fois et retrouver vos cerfs de verginie qui ont disparu d'un point pour aller sur un autre. Donc, une fois que vous avez commencé généralement le farm intensif, soit le grid one arrive très très vite soit il est déjà arrivé et vous avez eu beaucoup de chance ou vous n'avez peut-être pas du tout de chance et il tombera vers 2000 ou 3000 kills. Donc, dans ces cas-là, ne paniquez pas. Ça arrive, ça dépend des comptes. Il y a des comptes où vos grid one vont sortir très très vite au bout de 200 ou 500 kills et il y en a d'autres, ça va sortir peut-être un peu plus vers 2500, 3000, voire même peut-être un peu plus de 3000. Donc, ne paniquez pas, c'est normal. On n'a pas tous le même jeu. Il faut juste un peu de patience et ça finit toujours par payer. Donc, voilà pour le farm du grid one cerf de verginie sur Revontuli. Donc, je vais vous répéter un petit coup les étapes qu'il va falloir faire. Vous arrivez sur votre carte, vous découvrez tous vos points. Donc, les heures, c'est 8h midi mais vous pouvez en trouver jusqu'à midi et demi. Donc, dans ces cas-là, pour vraiment découvrir tous vos points, vous commencez minimum à 10h. Comme ça, vous êtes sûr que presque tous vos animaux sont déjà sur les points. Une fois que vous avez découvert tous vos points, là, vous pouvez commencer à installer vos tentes et vos trépieds. Donc, les trépieds, environ 200 m, c'est très bien. Les tentes, un minimum de 250 m de vos points d'eau. C'est très très important pour avoir le visuel sur vos animaux. Sinon, vous avez le bug et vous ne les veillerez pas. Ensuite, vous pouvez commencer, du coup, à tuer vos animaux. Donc, je répète, vous ne touchez pas les femelles ni les 1. Vous tirez juste les 2 et les 3. Une fois que votre point d'eau que vous êtes en train de farm est passé en petit, vous récupérez votre tente et votre trépied et vous allez sur un autre point d'eau. Et vous faites ça à chaque fois. Donc, une fois que vous avez passé de 70 à 80% de vos points d'eau en petit, là, vous pouvez vraiment commencer. Le farm intensif, c'est-à-dire rajouter une deuxième tente pour ramasser votre gibier beaucoup plus vite. Ça évite de perdre du temps bêtement. Et bien sûr, on n'oublie pas à chaque tournée de revenir à une heure minimum, donc 10 heures, et de revenir sur le menu de votre jeu et de faire continuer pour avoir un bon respawn de vos animaux. Donc, voilà pour ce petit guide du Grid One Serre de Virginie sur Eventuli. J'espère que ça va vous servir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la barre de commentaires. Et si le contenu vous plaît, comme d'habitude, on s'abonne, on lâche un petit like, la cloche de notification, et on vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo ou le prochain live. En attendant, bon format à tous les Bracos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501